Il est vrai que j'ai logé six balles dans la tête de mon meilleur ami. Et pourtant, j'espère montrer par le présent récit que je ne suis pas son meurtrier. Tout d'abord, on dira que je suis fou. Plus fou que l'homme que j'ai tué dans la maison de santé d'Arkham. Plus tard, certains de mes lecteurs pèseront chacune de mes assertions, les rattacheront au fait connu et se demanderont comment j'aurais pu avoir une opinion différente après m'être trouvé en présence de cette preuve abominable, le monstre, sur le seuil de ma porte. Jusqu'à ce moment-là, moi aussi, je n'ai vu que folie dans les récits extravagants qui m'ont poussé à agir. Aujourd'hui encore, je me demande si je ne me suis pas trompé, si vraiment je ne suis pas fou. Mais d'autres que moi ont d'étranges choses à raconter sur Edouard et Asnaf Dhabi. Et les gens de la police eux-mêmes ne parviennent pas à expliquer cette dernière visite que j'ai reçue. Ils ont essayé de bâtir une théorie raisonnable, sinistre plaisanterie ou vengeance d'un domestique congédié. Mais tout au fond d'eux-mêmes, ils savent bien que la vérité est infiniment plus terrible. J'affirme donc que je n'ai pas assassiné Edouard Dhabi. Je dirais plutôt que je l'ai vengé et que, ce faisant, j'ai purgé la terre d'une horreur qui aurait pu déchaîner les pires désastres pour l'humanité. Il existe des zones d'ombre tout près des chemins de notre vie quotidienne et parfois une âme maléfique sort des ténèbres. Quand cela se produit, l'homme qui en a connaissance doit frapper sans se préoccuper des conséquences possibles. J'ai connu Edouard Pickman Dhabi depuis sa plus tendre enfance. Il était si précoce que nous avions beaucoup de choses en commun, alors qu'il avait huit ans et que j'en avais seize. C'était un élève pourvu de dons prodigieux. À sept ans, il écrivait des vers d'un genre fantastique, sombre, presque morbide, qui provoquèrent l'étonnement de ses professeurs privés. Fils unique, il souffrait de certaines faiblesses organiques qui poussèrent ses parents à le garder constamment auprès d'eux. Il ne sortait jamais sans sa gouvernante et avait rarement l'occasion de jouer avec d'autres enfants. Tout cela contribua sans aucun doute à développer en lui une étrange vie intérieure, l'imagination étant son seul moyen d'évasion. Quoi qu'il en soit, il possédait des connaissances phénoménales et son œuvre poétique nous séduisit. À cette époque, j'avais un penchant marqué pour le bizarre dans le domaine de l'art. C'est pourquoi je découvris, entre cet enfant et moi-même, des affinités très grandes. À l'arrière-plan de notre amour commun, des ombres et des merveilles, il y avait, sans aucun doute, l'antique et redoutable ville où nous vivions. C'est cette vieille cité d'Arkham, maudite par les sorcières, hantée par les légendes, dont les toits en croupes affaissées bordent les eaux murmurantes de Miss Catonic. Au bout d'un certain temps, je m'adonnais à l'architecture et renonçais à mon projet d'illustrer un recueil de poèmes d'Edouard Derby, sans que notre amitié en souffrit le moins du monde. Son étrange génie ne cessa pas de se développer et, dans sa 18e année, il publia sous le titre « Azatoth et autres horreurs » un volume de vers qui fit sensation. Il entretenait une correspondance suivie avec la poète baudelairien Justin Geoffroy, auteur du peuple du monolithe, qui est mort dans un asile d'aliénés en 1926, après avoir visité un village hongrois de sinistre renommée. Dans le domaine de la vie pratique, Derby se trouvait très dépaysé en raison de son existence trop choyée. Sa santé était bien meilleure, mais il dépendait toujours autant de ses parents. Il ne voyageait jamais seul et semblait incapable de prendre une décision ou d'assumer une responsabilité. De toute évidence, il ne pourrait jamais exercer un métier. Mais ceci n'avait pas grande importance, étant donné la fortune de sa famille. Parvenu à l'âge d'homme, il conservait une apparence enfantine. Il avait des cheveux blonds, des yeux bleus, un teint clair, une voix douce et mélodieuse. Son beau visage lui aurait valu de nombreux succès auprès des femmes, mais cette timidité naturelle le poussait à vivre en reclus dans la compagnie des livres. Ses parents l'emmenaient chaque été à l'étranger et il assimila très rapidement les aspects superficiels de la pensée et de l'expression européenne. De la sorte, une nouvelle sensibilité artistique s'éveilla en lui et vint s'ajouter à son goût pour la littérature décadente. À cette époque, nous avions ensemble de longues conversations. Après avoir terminé mes études à Harvard et puis chez un architecte de Boston, je m'étais marié et avais regagné Arkham pour y exercer ma profession. Ma femme et moi habitions dans la maison familiale de Saltonstall Street, mon père étant allé s'installer en Floride pour raison de santé. Edward m'a rendu visite presque tous les soirs. Sa façon de sonner ou de frapper, trois coups brefs, suivis de deux autres après une légère pause, ressemblait à une espèce de code. J'allais chez lui beaucoup plus rarement et je regardais avec envie les livres toujours plus nombreux de sa bibliothèque. Derby fit ses études à l'université de Miskatonic, à Arkham même, car ses parents ne lui avaient pas permis de quitter la ville. Il y entra à l'âge de 16 ans et en sortit trois ans plus tard. Il se classe à premier en littérature anglaise et française et a atteint de très fortes notes dans toutes les matières à l'exception des mathématiques et des sciences. Il fréquenta fort peu les autres étudiants tout en considérant avec envie le groupe bohème au langage superficiellement brillant et au meurtre relâché. Par contre, il se plongea ardemment dans les ouvrages de sciences occultes qui ont fait la renommée de la bibliothèque de l'université de Miskatonic. Il lut, entre autres, le terrible livre d'Eybon, Lunarsprachlichen Kulten de Von Juntz et le Necronomicon de l'arabe Abdul Al-Hasred. Il avait 20 ans lors de la naissance de mon fils et parut très content lorsque je donnais son prénom à l'enfant. À 25 ans, Edward Abbey était un prodigieux érudit et un poète assez connu. J'étais son ami le plus intime, car je trouvais en lui une mine inépuisable de thèmes de conversation palpitants et, de son côté, il se fit à mes conseils sur tous les sujets dont il ne voulait pas parler à ses parents. Quand la guerre éclata, il ne put s'enrôler à cause de son état de santé. Pour moi, j'entrais à l'école d'officier de Plattsbourg, mais je n'ai pas l'occasion de partir pour le front. Ainsi, les années passèrent. Edward a perdu sa mère quand il lui tâta à sa 34e année et pendant plusieurs mois, il souffrit d'une étrange maladie psychologique. Mais son père l'emmena en Europe, où il réussit à guérir assez facilement. Par la suite, il sembla s'abandonner à une sorte de joie grotesque, comme s'il avait échappé à une titelle invisible. Malgré son âge, il se mit à fréquenter le groupe avancé de l'université et assista à de véritables scènes d'orgie. Un jour, il dut payer à un maître chanteur une forte somme, qu'il m'emprunta, pour éviter que son père n'a pris sa participation à une affaire assez louche. Des rumeurs bizarres circulaient au sujet du milieu dont il faisait partie. On allait jusqu'à parler de magie noire et d'incidents absolument incroyables. À 38 ans, Edouard fit la connaissance d'Azna Thwaite, qui, elle, devait en avoir 23 et suivait un cours de métaphysique médiéval. La fille d'un de mes amis l'avait déjà rencontrée à Old School et s'était sentie incline à l'éviter en raison de sa réputation bizarre. Elle était brune, petite et très belle, en dépit de ses gros yeux saillants, mais quelque chose dans son expression lui alienait la sympathie des personnes particulièrement impressionnables. Néanmoins, c'était surtout ses origines qui poussaient les gens à la fuir. En effet, elle était originaire d'Innsmouth, vieille ville croulante, presque déserte, au sujet de laquelle circulent de sinistres légendes. On parle de marchés abominables conclus en l'an 1850 et de certains membres des anciennes familles qui ne seraient pas tout à fait humains. Le cas d'Aznaf se trouvait aggravé par le fait qu'elle était la fille d'Ephraim Waite, lequel avait épousé, dans sa vieillesse, une femme inconnue qui ne se montrait que voilée. Ephraim vivait dans une maison délabrée de Washington Street, in Smouth. Ceux qui avaient vu cet antique demeure déclaraient que les fenêtres de la mansarde étaient toujours recouvertes de planches et que des bruits étranges y résonnaient parfois à la tombée de la nuit. Le vieillard avait beaucoup étudié la magie au cours de son existence. On prétendait qu'il pouvait déchaîner ou apaiser des tempêtes en mer. Je l'avais vu deux ou trois fois dans ma jeunesse, alors qu'il était venu à Arkham pour consulter des ouvrages interdits à la bibliothèque de l'université, et son visage saturnien, à la barbe grise embroussaillée, avait inspiré une grande répulsion. Il était mort fou dans des circonstances assez bizarres, juste avant que sa fille entra à Old School, mais elle avait eu le temps d'être son élève, et elle lui ressemblait parfois d'une façon diabolique. L'ami dont la fille avait été la condisciple d'Aznaf Waite commença à raconter l'étrange chose quand il apprit qu'elle doit entretenir des relations avec elle. Aznaf avait prétendu posséder de grands pouvoirs magiques et être capable de déchaîner des orages. Tous les animaux lui manifestaient une antipathie marquée et elle faisait hurler les chiens en agitant sa main droite d'une certaine façon. Parfois, elle faisait étalage de connaissances très singulières et très choquantes pour une jeune fille. Enfin, elle possédait une indéniable faculté de prédiction. Par-dessus tout, elle avait un pouvoir hypnotique extraordinaire. En regardant fixement une de ses camarades, elle arrivait à lui donner l'impression d'un échange de personnalité. Le sujet croyait se trouver momentanément dans le corps de la magicienne et voyait à l'autre bout de la pièce son propre corps dans les yeux duquel brûlait une flamme étrange. Asnaff affirmait que la conscience dépendait de notre enveloppe charnelle. Elle enrageait de ne pas être un homme car elle estimait qu'un esprit masculin possédait des pouvoirs cosmiques. Si on lui donnait un cerveau d'homme, elle se sentait certaine de surpasser son père dans la maîtrise des forces inconnues de l'univers. Edouard fit la connaissance d'Asnaff au cours d'une réunion de l'intelligentsia dans la chambre d'un des étudiants. Lorsqu'il vint me voir le lendemain, il fut incapable de me parler d'autre chose. Il avait apprécié en elle le genre de connaissances que lui-même prisait particulièrement et de surcroît, il semblait fasciné par sa beauté physique. Ayant entendu beaucoup parler de la jeune fille sans l'avoir jamais vue, je jugeais plutôt regrettable qu'Edouard en fût dépris. Néanmoins, je me gardais bien de le décourager pour ne pas donner plus de force à sa passion naissante. Il m'avoua qu'il n'avait rien dit à son père. Au cours des semaines suivantes, plusieurs personnes remarquèrent les attentions amoureuses d'Edouard. Tout le monde convainc qu'il semblait n'y avoir aucune différence d'âge entre ces deux êtres bizarrement rapprochés par le destin. Mon amie, malgré son léger en bon point, avait un visage complètement dépourvu de ride. Un znaf, par contre, était marqué de la patte de oie qui provient de l'exercice trop fréquent d'une intense volonté. Bientôt, Edouard me présenta sa bien-aimée et je constatais à cette occasion qu'elle le regardait continuellement comme s'il eût été sa proie. Peu après, je reçus la visite de M. Derby qui avait arraché à son fils des aveux complets. Le gamin avait l'intention bien d'arrêter d'épouser Asnaf et son père se demandait si je pourrais parvenir à lui faire abandonner ce projet. Je lui répondis que cela me paraissait impossible. Edouard était complètement subjugué par la formidable personnalité de la jeune fille. Le mariage eut lieu un mois plus tard. Edouard et Asnaf furent unis par un juge de paix selon le vœu de la future épouse. Sur mon conseil, M. Derby assista à la brève cérémonie en compagnie de moi-même, ma femme et mon fils, les autres invités, étant des étudiants du groupe avancé. Asnaf avait acheté la vieille maison Crowning Shield en pleine campagne et les deux époux se proposaient de s'y installer après un court voyage à Innsmouth. Lorsqu'Edouard va me voir au retour de sa lune de mienne, je remarquais en lui un changement très net. Il paraissait plus grave, plus pensif et parfois son visage qui avait perdu toute expression enfantine était en train d'une véritable tristesse. Asnaf ne l'avait pas accompagnée car elle était fort occupée à mettre en ordre la maison Crowning Shield. Elle avait ramené d'Innsmouth une grande quantité de livres et d'appareils divers ainsi que trois domestiques. Edouard me dit que la maison natale de la jeune femme était un lieu morbide mais qu'il y avait appris des choses surprenantes. Ses connaissances ésotériques se développaient rapidement sous la direction d'Asnaf. Celle-ci se proposait de faire certaines expériences très osées mais il avait toute confiance dans l'étendue de son pouvoir et la pureté de ses intentions. Les trois domestiques étaient très bizarres. Il y avait un couple incroyablement âgé qui parlait parfois à mot couvert d'Ephraim Waite et de sa mystérieuse épouse et une fille de cuisine au teint basané dont la personne exhalait une perpétuelle odeur de poisson. Au cours des deux années suivantes je vis Edouard Derby de moins en moins. Je restais souvent quinze jours sans entendre les cinq coups familier et lorsque mon ami venait il semblait fort peu enclin à aborder des sujets de conversation intéressants. Il ne mentionnait plus jamais ses études occultes dont il avait coutume de m'entretenir longuement et préférait ne pas parler de sa femme. Celle-ci avait beaucoup vieilli depuis son mariage. Chose curieuse, elle paraissait plus âgée que lui. Son visage exprimait une résolution farouche. Son aspect avait quelque chose de répugnant. Ma femme et mon fils s'en étaient aperçus autant que moi et nous cessâmes peu à peu de lui rendre visite. Parfois, les Derby partaient pour de longs voyages. Officiellement, ils s'en allaient en Europe mais Edouard me laissait entendre qu'ils avaient des destinations plus mystérieuses. Ce fut au cours de la première année que les gens commencèrent à parler du changement subi par mon ami. De temps à autre, il faisait des choses entièrement incompatibles avec sa nature indolente. Ainsi, alors qu'il était autrefois incapable de conduire une voiture, on le voyait souvent passer en trombe au volant de la puissante pacare d'Aznaf conduisant avec une habileté consommée et un sang-froid sans égale. En ces occasions, il semblait toujours partir en voyage ou en revenir et il manifestait une prédilection particulière pour la route Linsmouth. Cette métamorphose semblait assez déplaisante. Les gens prétendaient qu'à ces moments-là, il ressemblait trop à sa femme ou même à Ephraim Waite. Parfois, plusieurs heures après être parti au volant de la pacare, il en revenait, indolamment étendu sur le siège arrière, tandis qu'un chauffeur à gage conduisait. En outre, si le visage d'Aznaf vieillissait, celui d'Adwa prenait une expression enfantine encore plus marquée que par le passé. Tout cela était fort déconcertant. Cependant, l'aide à B se voyait peu à peu abandonnée, même par le groupe des étudiants avancés, en raison de la nature choquante de leurs études actuelles. Dans la troisième année de son mariage, Édouard commença à me faire part de certaines craintes. Il me donna à entendre que les choses allaient trop loin et exprima le besoin de reconquérir son identité. Au début, je ne relevais pas ces mystérieuses allusions. Et puis, me rappelant le pouvoir hypnotique exercé par Asnaf sur ses camarades d'école, je me mis à interroger mon ami avec prudence. Il sembla à la fois inquiet et reconnaissant de mes questions et déclara un jour qu'il se proposait d'avoir un sérieux entretien avec moi. Vers cette époque, M. Derby mourut. Édouard fut très affecté, bien qu'il eût très peu vu son père depuis son mariage. Il exprima le désir de s'installer dans la vieille demeure familiale, mais Asnaf insista pour rester dans la maison Crowning Shield, où elle avait maintenant ses habitudes. Peu de temps après, ma femme apprit une chose bizarre de la bouche d'une de ses amies, une des rares personnes qui n'eût pas rompu avec le Derby. Étant allé leur rendre visite, elle avait vu une voiture franchir le portail à toute allure. Édouard se trouvait au volant, le visage emprunt d'une résolution farouche. Après avoir sonné, elle s'était entendue dire par la jeune servante au trait I2 qu'Asnaf ne se trouvait pas non plus au logis. Au moment de partir, elle avait jeté par hasard un coup d'œil sur la maison. À l'une des fenêtres de la bibliothèque d'Édouard, elle avait aperçu un visage presque aussitôt retiré. Un visage exprimant un abattement et un désespoir profond. Chose incroyable, c'était celui d'Asnaf. Et pourtant, la visiteuse aurait juré qu'à cet instant, elle avait vu les yeux tristes du pauvre Édouard. Les visites de mon ami commencèrent à devenir plus fréquentes. Et il se laissa aller à certaines confidences parfaitement incroyables qui me firent craindre pour sa raison. Il me parla de terribles réunions dans des lieux solitaires, de ruines cyclopéennes au cœur des forêts du Maine sous lesquelles de vastes escaliers descendaient jusque dans des abîmes mystérieux, d'angles compliqués menant à travers des murs invisibles à d'autres régions de l'espace et du temps, de hideux échanges de personnalités permettant d'explorer des lieux interdits dans d'autres sphères. Parfois, à l'appui de certaines insertions particulièrement extravagantes, il me montrait des objets stupéfiants d'une couleur et d'une matière indéfinissable dont les lignes et les surfaces démentielles ne correspondaient à rien de connu sur cette terre. Ces objets, disait-il, venaient de l'extérieur et sa femme connaissait le moyen de se les procurer. De temps à autre, il me parlait du vieux Ephraim Waite qu'il avait vu autrefois à la bibliothèque de l'université et me donnait à entendre qu'il se demandait si le vieux sorcier était vraiment mort, à la fois sur le plan corporel et spirituel. Il arrivait à Derby de s'interrompre brusquement au cours de ses révélations. Je songeais alors qu'Aznaf avait peut-être deviné à distance ce qu'il disait. Il avait interrompu grâce à un pouvoir hypnotique télépathique. En fait, il lui était très difficile de venir me voir, car bien qu'il prétendît se rendre ailleurs, souvent une force invisible paralysait ses mouvements ou lui faisait oublier le but de sa sortie. Il ne me rendait visite que lorsque Asnaf était absente dans son propre corps. Derby était marié depuis plus de trois ans cette journée d'août où je reçus un télégramme venant du Maine. Je ne l'avais pas vu depuis deux mois, mais j'avais entendu dire qu'il était en voyage d'affaires. Asnaf était censé l'accompagner. Pourtant, certaines commères prétendaient qu'il y avait quelqu'un dans la maison derrière les fenêtres au double rideau. Elles avaient surveillé les achats faits par les domestiques. Et voilà maintenant que le shérif de Chazen-Cook me télégraphiait au sujet d'un fou qui était sorti de la forêt en proie à un furieux délire. Il s'agissait d'Edward, lequel avait pu finalement se rappeler mon nom et mon adresse. Chazen-Cook se trouve à la lisière d'une des forêts les plus vastes et les moins explorées du Maine. Il me fallut, pour y parvenir, un jour de trajet en automobile au milieu d'un paysage fantastique. Je trouvais Derby enfermé dans une cellule, oscillant entre la frénésie et l'apathie. Il me reconnut aussitôt et se mit à débiter un flot de paroles incohérentes. Dan, pour l'amour de Dieu, la fausse aux chagottes, au bas des six mille marches, l'abomination des abominations. Je ne voulais pas qu'elle m'y emmène et c'est là que je me suis retrouvé. Là, Chab-Niggurath, la forme s'est dressée au-dessus de l'autel et ils étaient cinq cents qui hurlaient. La créature encapuchonnait à Bélé, Kamog, Kamog. C'était le nom du vieil Ephraim. J'étais là, en ce lieu où elle avait promis de ne pas m'emmener. Une minute auparavant, je me trouvais dans ma bibliothèque, fermée à clé, et puis je me trouvais à cet endroit où elle était partie avec mon corps, dans cette fosse immodite où commence le royaume des ténèbres. J'ai vu un chagotte. Je l'ai vu changer de forme. Je ne peux pas séporter cela. Je la tuerai, si elle m'y renvoie. Je tuerai cette entité, quelle qu'elle soit. Je la tuerai. Je la tuerai de mes propres mains. Il me fallut une heure pour l'apaiser, mais j'y parvins. Le lendemain, je lui achetais des vêtements convenables dans le village, puis je partis avec lui pour Arkham. Il semblait avoir retrouvé son calme et garda le silence pendant un certain laps de temps. Néanmoins, il se mit à marmonner entre ses dents, lorsque la voiture traversa Augusta, comme s'il a vu d'une ville et veillait en lui des souvenirs désagréables. De toute évidence, il ne volait pas rentrer au loge. Et, étant donné les idées fantastiques qu'il nourrissait au sujet de sa femme, sans doute à la suite d'une épreuve hypnotique trop violente, je jugeais qu'il avait raison. Je décidai de le loger chez moi, même si cela me valait des difficultés avec Asnaf. Plus tard, je l'aiderai à obtenir le divorce, car, à n'en pas douter, ce mariage, en raison de certains facteurs mentaux, équivalait pour lui à un véritable suicide. Quand nous nous retrouvâmes en race campagne, Édouard cessa de parler, et je le laissais somnelé sur son siège à côté de moi. Au crépuscule, pendant que nous traversions Portland, mon ami recommença à débiter, au sujet d'Asnaf, des propos démentiels qui prouvaient l'influence néfaste qu'elle exerçait sur son système nerveux. Ce n'était pas la première fois, murmurait-il, qu'il se trouvait dans cette situation. Elle s'emparait de lui, et, un jour, il le savait, elle ne le lâcherait plus. Même à l'heure actuelle, si elle le lâchait, c'était parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Elle empruntait le corps de son mari pour aller dans des lieux où l'on célébrait des rites innommables, laissant Édouard dans son corps à elle, enfermé dans la maison. Mais parfois, elle était contrainte de lâcher prise, et alors, il se retrouvait dans son corps, à lui, en quelque endroit horrible. Tantôt elle s'emparait de lui à nouveau, tantôt elle n'y parvenait pas. À plusieurs reprises, il lui avait fallu parcourir de formidables distances pour regagner Arkham. Dans ces cas-là, il louait un chauffeur pour conduire la voiture quand il l'avait retrouvée. Le pire, c'est qu'elle lui empruntait son corps pendant des périodes de plus en plus longues. Elle voulait être un homme. Voilà pourquoi elle s'emparait de lui. Elle avait deviné qu'il possédait à la fois un cerveau puissant et une volonté faible. Un de ses jours, elle l'éliminerait complètement et disparaîtrait en emportant son corps. Elle disparaîtrait pour devenir un grand magicien comme son père, et elle le laisserait dans cette enveloppe féminine qui n'était même pas entièrement humaine. Oui, il savait maintenant qu'il y avait un horrible pacte entre les gens de Dean's Mouth, et les créatures venues de la mer. Ephraim Waite avait connu le secret. En vieillissant, il avait fait une chose hideuse pour rester vivant. Il désirait vivre éternellement. Asnaf réussirait. Elle avait déjà fait une tentative couronnée de succès. J'ai examiné Edward pendant qu'il parlait, et je constatai en lui un changement que j'avais déjà noté la veille. Il paraissait en bien meilleure forme physique. Son corps avait perdu son ancienne mollesse, comme s'il se fût donné beaucoup d'exercice, mais pour l'instant, son état mental était déplorable, car il ne cessait de tenir des propos extravagants au sujet de sa femme, du vieil Ephraim, et de révélations futures. Dan, Dan, ne te rappelles-tu pas ses yeux farouches et sa barbe en broussaille qui n'a jamais blanchi ? Un jour, il m'a regardé d'un air menaçant, et jamais je ne l'ai oublié. Aujourd'hui, elle me regarde de cette façon-là, et je sais pourquoi. Il a trouvé la formule dans un economique. Je n'ose pas encore te dire la page, mais quand je te l'aurai indiqué, tu comprendras. Il a l'intention de ne jamais mourir en passant perpétuellement d'un corps à un autre. La flamme de la vie, elle peut continuer à brûler quelque temps après la mort du corps. Je vais te donner quelques indications et peut-être devineras-tu. Écoute-moi, Dan. Sais-tu pourquoi ma femme se donne tant de mal pour écrire en penchant ses lettres à gauche ? As-tu jamais vu un manuscrit du vieil Ephraim ? Sais-tu pourquoi j'ai frissonné en voyant des notes rapides prises par Asnath ? Asnath, est-ce qu'une telle personne existe ? Pourquoi a-t-on pensé qu'il y avait du poison dans l'estomac du vieil Ephraim ? Pourquoi les Djilman racontent-ils qu'il a crié comme un enfant terrifié lorsqu'il est devenu fou et qu'Asnath l'a enfermé dans la mansarde capitonnée où l'autre avait été enfermé ? Était-ce bien l'âme d'Ephraim qui fut ainsi emprisonnée ? Pourquoi avait-il cherché pendant des mois un être à l'intelligence vive mais à la volonté faible ? Pourquoi était-il furieux d'avoir une fille et non pas un fils ? Dis-moi, Daniel, quel échange diabolique s'est-il accompli dans la maison d'Insmouth où se montre tenait à sa merci cette enfant confiante et douce ? Ne l'a-t-il pas rendu permanent comme elle compte arriver à le faire en ce qui me concerne ? Dis-moi pourquoi la prétendue Asnath écrit différemment quand elle ne sera pas observée si bien qu'on ne peut distinguer son écriture de celle... À ce moment, la voix d'Edward qui avait monté jusqu'à un ton suraigu se tue soudain comme si un déclic venait de jouer Je songeais à d'autres circonstances pendant ces visites chez moi ses confidences étaient brusquement interrompues mais en l'occurrence il s'agissait d'un phénomène différent et beaucoup plus horrible Le visage d'Edward fut convulsé jusqu'à devenir méconnaissable tandis que tout le corps frissonnait comme si tous les muscles, les os, les organes et les nerfs se réajustaient pour former une autre personnalité Sans savoir exactement pourquoi je fus en proie à un tel sentiment de malaise et de répulsion que mes mains faillirent lâcher le volant Mon compagnon, au lieu d'être un ami de toujours me semblait un intrus monstrueux venu d'une autre sphère Ma défaillance ne dura qu'un instant mais presque aussitôt Edward s'empara du volant et m'obligea à changer de place avec lui La nuit était tombée et nous avions laissé les lumières de Portland loin derrière nous de sorte que je ne pouvais pas distinguer les traits de son visage Néanmoins, d'après l'éclat extraordinaire de ses yeux je compris qu'il devait se trouver dans cet état d'énergie bizarre que tant de gens avaient remarqué Il me semblait incroyable qu'Edward Herbie si indolent de nature et qu'il n'avait jamais appris à conduire pu prendre l'initiative de s'emparer du volant de mon automobile et de la conserver Lorsque nous traversâmes Bidford je vis à la lueur des réverbères sa bouche aux lèvres serrées et ses yeux flamboyants Les gens avaient raison Quand il était dans cette humeur il ressemblait terriblement à sa femme et au vieil Ephraim Il y avait là quelque chose de vraiment surnaturel qui me paraissait encore plus sinistre en raison des propos extravagants tenus par mon compagnon quelque temps plus tôt Il garda le silence jusqu'à ce que nous arrivions à une étendue de route sombre Quand il parla je ne reconnus presque pas sa voix Elle était plus grave plus ferme plus dure Son accent et son intonation me parurent totalement changés tout en éveillant dans ma mémoire un souvenir imprécis Son timbre même semblait emprunt d'une ironie méchante Je m'émerveillais du sang-froid manifesté par mon compagnon si peu de temps après ce discours plein de craintes m'harmonnait à voix basse J'espère que tu me pardonneras ma crise de nerfs, Daniel Tu sais que je ne possède pas toujours un très bon équilibre Naturellement je suis très reconnaissant de me ramener chez moi Je te prie également d'oublier toutes les folies que j'ai pu te débiter au sujet de ma femme Voilà le résultat d'un travail excessif Ma philosophie est pleine de concepts bizarres et une intelligence surmenée invente toutes sortes d'applications concrètes imaginaires A partir de demain je vais prendre un sérieux repos Tu ne me verras sans doute pas pendant quelque temps mais Aznaf n'y sera pour rien Le voyage dont je reviens peut paraître bizarre mais en réalité il s'agit d'une chose très simple Dans les forêts du nord se trouvent plusieurs monuments indiens qui ont une grande importance en matière de folklore Les recherches ont été pénibles et j'ai dû perdre la tête Il faudra que j'envoie quelqu'un chercher l'automobile dès mon retour Un mois de détente me remettra sur pied Je ne me rappelle pas quelle part je pris à la conversation car l'étrangeté déconcertante de mon compagnon m'occupait tout entier A chaque instant mon horreur ne cessait de croître si bien que à la fin j'éprouvais le désir frénétique d'arriver au terme du voyage Edward ne m'offrit pas de me rendre le volant et je fus tout heureux d'atteindre très vite Paul Smouth et Newburyport Au croisement où la grande route s'enfonce à l'intérieur des terres pour éviter Innsmouth je craignais que mon chauffeur n'emprunta la route du littoral il traverse ce port maudit Néanmoins il n'en fit rien et nous arrivâmes à Arkham avant minuit Les lumières étaient encore allumées dans la vieille maison Crowning Shield Edward descendit de la voiture et me remercia de nouveau en quelques phrases je regagnais mon domicile en éprouvant une étrange impression de soulagement Au cours des deux mois qui suivirent les rumeurs allèrent bon train On voyait Derby de plus en plus souvent dans son état énergique et Asenath n'était presque jamais chez elle Je reçus une seule visite d'Edward qui vint dans la voiture de sa femme chercher des livres qu'il m'avait prêté Il avait l'aspect que je lui avais vu lors de notre voyage en automobile et resta juste assez longtemps pour prononcer quelques phrases de politesse De toute évidence il ne voulait pas avoir d'entretien sérieux avec moi et je remarquais qu'il ne prit même pas la peine de sonner cinq fois selon sa coutume A la mi-septembre Derby s'absenta pour une semaine A cette occasion certains étudiants du groupe avancés parlèrent d'une rencontre avec le grand prêtre d'un culte maléfique récemment expulsé d'Angleterre qui avait établi son quartier général à New York Pour ma part je ne pouvais bannir de ma mémoire cette étrange randonnée de Shazen Cook à Arkham La métamorphose dont j'avais été témoin m'avait profondément bouleversé et je me surprenais souvent en train d'essayer de me l'expliquer Les rumeurs les plus bizarres mentionnaient des crises de sanglots dans la vieille maison Crowning Shield La voix paraissait être une voix de femme Certains prétendaient que c'était celle d'Aznaf On l'entendait assez rarement et parfois il semblait qu'elle fut étouffée par la force On parla même d'ouvrir une enquête mais il n'en fut plus question à partir du jour où Asnaf montra dans la rue bavarda gaiement avec plusieurs personnes de sa connaissance s'excusa de son absence récente et fit deux ou trois allusions à une crise de nerfs d'une invitée de Boston Néanmoins personne ne vit jamais cet invité et quelqu'un compliqua les choses en murmurant que à deux reprises c'était une voix d'homme qui avait sangloté Un soir de la mi-octobre j'entendis les cinq coups de sonnette familier à la porte d'entrée J'allais ouvrir moi-même trouver Édouard en haut du perron et vis au premier coup d'œil qu'il possédait à nouveau son ancienne personnalité Son visage exprimait un étrange mélange de crainte et de triomphe Il le regarda furtivement par-dessus son épaule tandis que je refermais la porte derrière lui Après m'avoir suivi dans mon bureau d'un pas hésitant il me demanda un peu de whisky pour se calmer les nerfs Je m'abstins de le questionner mais il n'attenda pas à parler d'une voix étranglée Un z'neuf est parti Dan Nous avons eu une longue conversation hier soir en l'absence des domestiques et je lui ai fait promettre de cesser de me prendre pour victime Naturellement je disposais de certaines défenses occultes dont je ne t'avais jamais parlé Elle a été obligée de céder mais elle s'est mise dans une furieuse colère Elle a fait ses mal aussitôt et s'en est allée prendre le train pour Boston d'où elle se rendra à New York Je suppose que les gens vont bavarder mais je n'y peux rien Si jamais on t'en parle tu diras qu'elle est partie pour un long voyage d'études J'espère qu'elle acceptera de divorcer mais de toute façon elle a juré de me laisser en paix C'était horrible Dan Elle me volait mon corps faisait de moi un prisonnier Je feillais de me soumettre mais je dressais furtivement mes projets car elle ne veut pas lire toutes mes pensées Elle décelait simplement en moi une humeur rebelle Elle me croyait impuissant Jamais je n'aurais cru pouvoir triompher d'elle mais j'ai utilisé avec succès une formule magique Il regarda par-dessus son épaule et se versa un autre verre de whisky Ce matin j'ai congédié ces maudits domestiques quand ils se sont présentés Ils ont mal pris la chose et ont posé des questions mais ils sont partis Ce sont des gens d'Innsmouth et ils étaient ligués avec elle contre moi J'espère qu'ils me laisseront tranquille Ils ont ri d'une façon très déplaisante en s'en allant Je suppose que tu me crois fou Dan Mais l'histoire d'Arkham devrait te suggérer des choses qui corroborent ce que j'ai dit et ce que je vais te dire En outre tu as assisté à l'une des matamorphoses dans ta voiture en revenant d'humaine quand je t'ai vu raconter tant de choses au sujet d'Avnas A un moment donné elle m'a chassé de mon corps juste au moment où j'essayais de t'expliquer au comble de l'excitation ce qu'est cet affreux démon et s'est emparé de moi et immédiatement je me suis retrouvé à la maison dans la bibliothèque où ces maudits domestiques me tenaient enfermé dans le corps de cette diablesse qui n'est même pas un être humain car c'est avec elle que tu as achevé le voyage tu aurais dû sentir la différence je frissonnais pendant qu'il cessait de parler évidemment j'avais senti la différence mais pouvais-je accepter une explication aussi démoncielle cependant mon interlocuteur s'animait de plus en plus il fallait absolument que je lui échappe Dan elle se serait emparée de moi pour de bon à la Toussaint il tient un sabbat dans les parages de chez John Cook elle serait devenue moi et je serais devenue elle pour toujours mon corps lui aurait appartenu définitivement elle aurait été un homme selon son plus cher désir je suppose qu'elle se serait débarrassée de moi que le diable l'emporte qu'elle aurait tué son ancien corps comme elle l'a déjà fait comme elle ou il l'a déjà fait le visage des doigts était affreusement convulsé et il l'approcha du mien tandis que sa voix devenait un murmure je te l'ai déjà donné à entendre en ta voiture elle n'est pas Azmath mais bien le vieil Ephraim je m'en doutais déjà il y a un an et demi aujourd'hui en suis certain quand elle ne se surveille pas son écriture reproduit exactement celle des manuscrits de son père et parfois elle dit des choses que seul pourrait dire un vieillard comme Ephraim il a changé de forme avec elle quand il a senti venir la mort il n'avait pu trouver personne d'autre qui eut le cerveau suffisamment développé et une volonté très débile il s'est emparé de son corps exactement comme elle a failli s'emparer du mien après quoi il a empoisonné l'enveloppe charnelle dans laquelle il l'avait mise n'as-tu donc jamais vu l'homme du vieil Ephraim dans les yeux flancs voyant de cette diablesse et aussi dans les miens quand elle s'empare de mon corps Edouard tout haletant s'arrêta pour reprendre haleine je gardais le silence de toute évidence mon ami était bon à enfermer mais ce ne serait pas moi qui l'enverrait à l'asile peut-être parviendrait-il à guérir avec le temps maintenant qu'il était débarrassé d'Aznaf quand il reprit la parole sa voix me parut presque normale à présent j'ai besoin de repos mais je t'en dirai davantage plus tard je t'en raconterai les horreurs interdites qu'elle m'a fait connaître et que des prêtres monstrueux vont survivre dans des lieux écartés certaines personnes ont des connaissances que nul ne devrait posséder ils font des choses que nul ne devrait pouvoir faire je renonce à jamais à l'étude des sciences occultes si j'étais bibliothécaire de l'université je brûlerai sans plus tarder le Necronomicon et autres ouvrages semblables mais elle ne peut plus rien contre moi il faut que je quitte sa maudite maison pour aller m'installer dans la demeure de mon père tu m'aideras je le sais si j'ai besoin d'aide j'ai peur de ces diaboliques serviteurs et puis je serai fort embarrassé si les gens me posaient trop de questions au sujet d'Aznaf vois-tu je ne peux pas leur donner son adresse enfin il existe certains groupes de chercheurs certains cultes qui pourraient se méprendre sur notre séparation quelques-uns d'entre eux ont des idées et des méthodes bien étranges je sais que tu ne m'abandonneras pas s'il arrive quelque chose Edouard passe la nuit chez moi le lendemain matin me parut beaucoup plus calme nous parlâmes de son installation prochaine dans la maison de son père et des voyages que nous ferions tous deux en compagnie de mon fils au cours des semaines suivantes mon ennemi va me voir fréquemment nous eûmes de longues conversations au cours desquelles nous évitâmes tous les sujets déplaisants ou surnaturels dans la ville les camérages allaient bon train mais ce n'était pas la première fois que le curieux ménage de la maison Croning Shield faisait parler de lui pourtant j'appris une chose qui me déplut considérablement un soir au Miss Catholic Club le banquier des DAB me laissa entendre qu'Edward envoyait régulièrement des chèques à Moses et à Bigel Sergent et à Eunice Batson résidant à Innsmouth dont ses domestiques au visage répugnant lui estorquaient de l'argent et il ne m'en avait jamais parlé j'attendais avec impatience l'arrivée de l'été pour pouvoir emmener Edward dans l'Europe son état ne s'améliorait pas aussi vite que je l'avais espéré il y avait quelque chose de maladie dans ses rares accès de gaieté tandis que ses crises de dépression et de terreur devenaient de plus en plus fréquentes bien que sa demeure natale fût prête à le recevoir au mois de décembre il retardait sans cesse la date de son déménagement on aurait dit que la maison Crowling Shield le retenait prisonnier quand je lui fis observer qu'il semblait inventer toutes sortes de prétextes pour ne pas la quitter il manifesta une crainte inexplicable le vieux maître de l'hôtel de son père qui se trouvait maintenant au service d'Edouard avec un nouveau personnel domestique me raconta que son maître errait souvent à travers les différentes pièces de la maison et visitait plus particulièrement la cave vers la Noël un soir qu'il se trouvait chez moi Edouard eut une crise terrible alors que je lui exposais mes projets de voyage pour l'été il poussa un cri perçant et se leva d'un bond de son fauteuil tandis que son visage exprimait une épouvante cosmique mon cerveau mon cerveau oh mon dieu dame elle me tire vers elle depuis l'au-delà elle frappe elle griffe c'est de diablesse oui à l'instant même Ephraim Kramang Kramang la fosse au Sogoth Ia Subnegrat le bouc aux mille chevaux la flamme la flamme au-delà du corps au-delà de la vie dans la terre oh mon dieu je le fis rasseoir sur son fauteuil et lui donnait à boire un peu de vin il ne résista pas car son agitation frénétique avait brusquement fait place à une morne apathie bientôt j'avais bougé ses lèvres et comprenant qu'il essayait de me parler je me penchais vers lui pour saisir ses paroles il essaie de nouveau j'aurais dû m'en douter rien ne peut arrêter cette force ni la distance ni la magie ni la mort elle ne cesse de venir à moi surtout la nuit je ne peux pas quitter la maison c'est horrible oh mon dieu Dan si tu savais combien c'est horrible quand il eut enfin sombré dans le sommeil je l'installai commodément avec des oreillers et une couverture je n'appelais pas un médecin qui n'aurait pas manqué de le déclarer fou il se veilla vers minuit et je le fis coucher dans un lit au premier étage le lendemain matin il avait disparu son maître d'hôtel auquel je téléphonais immédiatement me dit qu'il était de retour à son domicile et qu'il arpentait fébrilement la bibliothèque à partir de ce jour l'état d'Edward ne cessa d'empirer lors de mes visites quotidiennes je le trouvais toujours assis dans sa bibliothèque fixant le vide et semblant écouter avec attention parfois il parlait raisonnablement s'il s'agissait de sujets banals toute allusion à sa santé à des projets d'avenir ou à Asnav déclenchait un accès d'agitation intense son maître d'hôtel disait qu'il avait de terribles crises la nuit au cours desquelles il pourrait bien se blesser grièvement je m'entretins longuement avec son médecin son banquier son avoué et finalement je le fis examiner par deux spécialistes les premières questions suscitèrent des spasmes épouvantables le soir même une voiture fermée emportait mon malheureux ami à l'asile d'aliéné Darkham j'allais lui rendre visite deux fois par semaine et j'avais du mal à retenir mes larmes en entendant ses cris ses murmures terrifiés et les phrases qu'il répétait sans cesse il fallait que je le fasse il fallait que je le fasse elle s'emparera de moi elle s'emparera de moi là en bas dans les ténèbres mère mère Dan sauvez-moi sauvez-moi nul ne pouvait dire s'il avait une chance de retrouver la raison mais je fis de mon mieux pour être optimiste en ma qualité de tuteur d'Edward j'ai installé les domestiques dans sa demeure natale où il choisirait sûrement d'aller vivre s'il redevenait sain d'esprit je leur recommandais pourtant d'aller faire le ménage deux fois par semaine dans la vieille maison Crowning Shield au sujet de laquelle je n'avais pris aucune décision le cauchemar final il y eut un peu avant la chandeleur précédé cruelle ironie par un faux rayon d'espoir un matin de la fin janvier on me téléphona de l'asile qu'Edward avait brusquement retrouvé la raison sa mémoire était gravement altérée mais il ne restait plus trace de folie il pourrait certainement regagner son domicile au bout d'une semaine au comble de la joie je me hâtais d'aller rendre visite à mon ami mais je restais paralysé de stupeur dès mon entrée dans la chambre en effet le malade se leva me tendit la main en souriant et je m'aperçus aussitôt que j'avais devant moi cette personnalité pleine d'énergie et de compétence qui selon Edward lui-même était celle de sa femme je reconnus les yeux flamboyants la bouche ferme le ton de voix ironique et méchant qui m'avait inspiré une telle horreur au cours de ce voyage nocturne dans ma voiture cinq mois auparavant il me parla avec une grande affabilité des dispositions à prendre pour sa sortie prochaine et je ne pus que donner mon assentiment pourtant je sentais qu'il y avait là quelque chose d'anormal mon interlocuteur jouissait de toute sa raison certainement mais était-ce bien le même Edward Derby que j'avais connu dans le cas contraire qui était-il et où se trouvait mon ami l'homme debout devant moi devait-il être remis en liberté ou soumis à une stricte surveillance ou encore fallait-il le faire disparaître de la surface de la terre je dus avoir une attitude extrêmement gauche et je fus très heureux de me retirer pendant toute cette journée et tout le lendemain je ne cessais d'agiter ce problème dans mon esprit que s'était-il passé quelle personnalité étrangère s'embusquait dans l'enveloppe charnelle d'Edward Derby le matin du second jour on me téléphona de l'asile que le patient était toujours dans le même état le soir même je faillis avoir une crise de nerfs mais cela ne suffit pas à expliquer ce qui arriva par la suite ce fut dans la nuit de ce second jour que je me trouvais plongé dans un malstrom d'horreur et épouvante dont je ne pourrais jamais plus me libérer cela commença par un appel téléphonique un peu avant minuit comme je n'étais pas encore couché je décrochais l'écouteur dans la bibliothèque n'entendant aucune voix au bout du fil je m'apprêtais à raccrocher lorsqu'il me semble apercevoir un son vague semi-liquide comme si quelqu'un s'efforçait de parler avec la plus grande difficulté je demandais qui est à l'appareil mais je n'obtins pour réponse que le même son inintelligible pensant qu'il s'agissait d'un appareil en dérangement j'ajoutais aussitôt je ne vous entends pas vous feriez mieux d'appeler les réclamations mon interlocuteur raccrocha immédiatement j'ai dit que cet incident eut lieu vers minuit par la suite on découvrit que l'appel provenait de la maison Crown Shield où il n'y avait aucun domestique je me contenterai de mentionner brièvement ce qu'on trouva en visant la maison une des réserves de la cave bouleversée de fond en comble des traces de pas dans la poussière une armoire hâtivement pillée des empreintes déconcertantes sur l'appareil téléphonique la détestable puanteur qui régnait partout les imbéciles de la police continuent à chercher les domestiques congédiés qui prétendent-ils ont voulu se venger de moi en tant que meilleur ami et conseiller d'Edouard qu'elles ont battu s'imaginent-ils donc que des rustres pareils auraient pu contrefaire cette écriture et m'apporter cette lettre personnellement je crois désormais tout ce que m'a raconté Edouard Derby il existe à la lisière de la vie des horreurs que nous ne soupçonnons pas de temps à autre un homme à la curiosité funeste les amène à notre portée c'est ce qu'a fait le démon Ephraim Maznaf et après avoir englouti à Loire elle menace de m'engloutir moi-même car je ne suis pas certain d'être en sécurité ces puissances survivent à la forme physique le lendemain de cette nuit fatale après avoir retrouvé l'usage de la parole et de mes mouvements je suis allé à l'asile et je l'ai tué à coups de revolver mais je ne puis être sûr de rien tant que le cadavre n'aura pas été incinéré on le garde pour permettre à plusieurs médecins de pratiquer de stupides autopsies mais moi j'insiste sur le fait qu'il doit être incinéré il faut incinérer celui qui n'était pas Edward Derby quand je l'ai tué il le faut ou sans cela je deviendrai fou car je serai peut-être la prochaine victime mais j'ai une volonté forte je ne laisserai pas miner par les terreurs qui bouillonnent autour d'elle une seule vie Ephraim Asmath Edward qui d'autre à présent je ne veux pas être chassé de mon corps je ne veux pas changer d'âme avec ce cadavre troué de balles mais je vais essayer de raconter d'une façon cohérente cette horreur suprême je n'assisterai pas sur ce que la police persiste à ignorer le récit de trois passants qui virent dans High Street un peu avant deux heures du matin une espèce de nain grotesque et malodorant je me contenterai de dire que à deux heures juste je fus éveillé par le marteau et la sonnette actionnés l'un après l'autre par une main maladroite qui essayait de former le signal familier des cinq coups Edward Derby se trouvait donc à ma porte et il se rappelait notre code avait-il retrouvé sa personnalité normale mais alors pourquoi était-il là à une heure pareille l'avait-on relâché avant la date prévue ou bien s'était-il évadé quoi qu'il en fût me dit j'en enfilant précipitamment mon robe de chambre j'avais enfin retrouvé mon ami et j'allais lui apporter toute l'aide dont il pourrait avoir besoin lorsque j'ouvris la porte une rafale de vent fétide m'assaillit pris d'une violente nausée j'eus du mal à distinguer en haut du perron la silhouette d'un nain bossu où dont avait disparu Edward quel était cet étrange et grotesque visiteur il portait un des manteaux de mon ami mais le bas touchait presque le sol et les manches pourtant retroussées couvraient complètement les mains il était coiffé d'un chapeau de feutre au bord rabattu une écharpe de soie noire dissimulait son visage tandis que j'avançais a vers lui d'un pas mal assuré il fit entendre un son semi-liquide en me tendant une grande feuille de papier piquée au bout d'un long crayon je m'en saisis et tentai de lire cette lettre à la clarté de la lampe du vestibule à n'en pas douter c'était bien l'écriture d'Edouard mais pourquoi m'avait-il écrit alors qu'il s'était trouvé assez près de la maison pour sonner et frapper à la porte ne pouvant rien déchiffrer dans la demi-obscurité du perron je pénétrai en reculant dans le vestibule suivi par l'étrange messager qui s'arrêta à l'intérieur tout près du seuil il exhalait une puanteur vraiment atroce et j'espérais du fond du coeur que ma femme ne s'éveillerait pas puis tandis que je lisais la lettre mes genoux se dérobèrent sous moi et je m'évanouis quand je repris mes sens j'étais étendu sur le plancher serrant encore la feuille de papier dans ma main crispée voici la teneur de ce message Dan va à l'asile et tue la créature qui se trouve dans ma chambre tue-la ce n'est plus Edward Derby elle s'est emparée de moi c'est Asna et voilà trois mois et demi qu'elle est morte je t'ai menti quand je t'ai dit qu'elle était partie je l'ai tuée je ne pouvais pas faire autrement nous étions tous les deux seuls et je me trouvais dans mon corps à moi je lui ai broyé le crâne à coups de chandelier elle se serait emparée de moi pour de bon à la Toussaint je l'ai enseveli dans une des réserves de la cave sous un tas de vieilles caisses les domestiques se sont doutés de quelque chose le lendemain matin néanmoins ils possèdent de tels secrets qu'ils n'ont rien osé dire à la police je les ai congédiés mais Dieu sait c'est ce qu'ils feront avec l'aide des autres membres du culte pendant quelque temps j'ai cru que tout irait bien et puis j'ai senti ce tiraillement au cerveau et j'ai compris j'aurais dû me rappeler qu'une âme comme la sienne ou celle d'Ephraim n'est jamais qu'à moitié détachée et continue à vivre après la mort tant que le corps subsiste elle s'emparait de moi elle se saisissait de mon corps et me mettait moi dans son cadavre à elle ensevelie dans la cave sachant cela je suis devenu fou et tu as dû me faire interner puis le moment est venu je me suis trouvé en train d'étouffer dans le noir dans la carcasse pourrissante d'Aznaf au fond de la cave et je savais qu'elle devait être dans mon corps à moi à l'asile d'une façon permanente car nous étions après elle à Toussaint et le sacrifice serait efficace même en son absence poussé par la force du désespoir j'ai réussi à sortir de ma tombe je suis trop près de la fin pour pouvoir parler j'ai été incapable de te téléphoner mais je peux encore écrire je m'arrangerai pour t'apporter ce message tue ce démon si tu attaches le moindre prix à la paix du monde veille à ce qu'il soit incinéré sans cela il continuera à vivre éternellement en passant d'un corps dans un autre et je ne puis te dire ce qu'il fera adieu Dan tu as été pour moi un ami véritable je regrette de t'imposer cette pénible tâche moi je ne tarderai pas à connaître la paix car mon enveloppe de chernes ne va pas subsister longtemps et tue cette créature tue-la ton ami fidèle aide ce ne fut que plus tard que je lis la fin de cette lettre car je m'étais évanoui en arrivant à la fin du troisième paragraphe je m'évanoui une deuxième fois quand je vis et senti la masse informe étaler sur le seuil le maître de telle lui ne s'évanouit pas en voyant ce qui se trouvait dans le vestibule se contenta de téléphoner à la police quand les détectives arrivèrent on m'avait porté dans mon lit mais le reste gisait toujours non loin du seuil les hommes se bouchèrent le nez avec leur mouchoir dans les vêtements des doigts ils trouvèrent un horrible magma quasi liquide il y avait aussi des ossements et un crâne fracassé qu'on identifia comme celui d'Aznaf grâce à des travaux de prothèses dentaires Sous-titrage Société Radio-Canada